Le Catechisme de l'Église catholique Le Catechisme de l'Église catholique Prenons les paragraphes 512 à 521 du Catechisme de l'Église La première partie est sous l'intitulé Les mystères de la vie du Christ Donc le symbole de la foi ne parle concernant la vie du Christ Que des mystères de l'incarnation, donc conception et naissance Et de la Pâque Passion, crucifixion, mort, sépulture, descente aux enfers, résurrection et ascension Il ne dit rien explicitement des mystères de la vie cachée et publique de Jésus Mais les articles de la foi concernant l'incarnation et la Pâque de Jésus S'éclairent toute la vie terrestre du Christ Tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le commencement Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel Donc acte 1.12 Est à voir la lumière des mystères de Noël et de Pâque La catéchèse, selon les circonstances, déplora toute la richesse des mystères de Jésus Ici il suffit d'indiquer quelques éléments communs à tous les mystères de la vie du Christ Pour expliquer ensuite tous les principaux mystères de la vie cachée et publique de Jésus Et donc les paragraphes suivants sont sous l'intitulé Toute la vie du Christ est mystère Donc beaucoup de choses qui intéressent la curiosité humaine au sujet de Jésus Ne figurent pas dans les évangiles Parce que rien n'est dit sur sa vie à Nazareth Et même une grande part de sa vie publique n'est pas relaté Ce qui était écrit dans les évangiles Il a été, comme nous dit Jean 20.31 Pour que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu Et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom Les évangiles sont écrits par des hommes Qui ont été parmi les premiers à avoir la foi Et qui veulent la faire partager à d'autres Ayant connu dans la foi qui est Jésus Ils ont pu voir et faire voir les traces de son mystère dans toute sa vie terrestre Les langes de sa nativité jusqu'au vinaigre de sa passion Et au sueur de sa résurrection Tout dans la vie de Jésus est signe de son mystère A travers ses gestes, ses miracles, ses paroles Il a été révélé qu'en lui habite corporellement Toute la plénitude de la divinité Colosséen 2.9 Son humanité apparaît ainsi comme le sacrement C'est-à-dire le signe et l'instrument de sa divinité Et du salut qu'il apporte Ce qu'il y avait de visible dans sa vie terrestre Conduisit au mystère invisible de sa filiation divine Et de sa mission rédemptrice Donc les textes que nous allons lire maintenant Se trouvent sur l'intitulé Les traits communs des mystères de Jésus Toute la vie du Christ Est révélation du Père Ses paroles Et ses actes Ses silences Et ses souffrances Sa manière d'être et de parler Jésus peut dire Qui me voit voit le Père Et le Père Celui-ci, mon fils bien-aimé Écoutez-le Notre Seigneur s'étant fait homme pour accomplir la volonté du Père Les moindres traits de ces mystères Nous manifestent l'amour de Dieu pour nous Voir notamment 1 Jean 4,9 Toute la vie du Christ Est mystère de rédemption La rédemption nous vient avant tout par le sang de la croix Mais ce mystère est à l'oeuvre dans toute la vie du Christ Dans son incarnation déjà Par laquelle en se faisant pauvres Il nous enrichit par sa pauvreté Dans sa vie cachée Qui par sa soumission Répare notre insoumission Dans sa parole qui purifie ses auditeurs Dans ses guérisons et ses exorcismes Par lesquels il a pris nos infirmités Et s'est chargé de nos maladies Ou encore dans sa résurrection Par laquelle il nous justifie On va voir notamment Romains 4,25 Jean 15,3 Luc 2,51 Matthieu 8,17 Etc Toute la vie du Christ Est mystère de récapitulation Tout ce que Jésus a fait, dit et souffert Avait pour but de rétablir l'homme déchu Dans sa vocation première Lorsqu'il s'est incarné et s'est fait homme Nous dit saint Irénée Il a récapitulé en lui-même la longue histoire des hommes Et nous a procuré le salut en raccourci De sorte que ce que nous avons perdu en Adam C'est-à-dire d'être à l'image et à la ressemblance de Dieu Nous le recouvrions dans le Christ Jésus D'ailleurs pourquoi le Christ est passé par tous les âges de la vie Rendant par là à tous les hommes la communion avec Dieu Alors les textes qui suivent se trouvent sous l'intitulé Notre communion au mystère de Jésus Alors toute la richesse du Christ est destinée à tout homme Et constitue le bien de chacun Le Christ n'a pas vécu sa vie pour lui-même Mais pour nous De son incarnation Pour nous les hommes et pour notre salut Jusqu'à sa mort pour nos péchés Et à sa résurrection pour notre justification Voir notamment 1 Corinthiens 15.3 Ou encore Romains 4.25 Maintenant encore Il est notre avocat auprès du Père Nous dit 1 Jean 2.1 Étant toujours vivant pour intercéder en notre faveur Hébreu 7.25 Avec tout ce qu'il a vécu et souffert pour nous Une fois pour toutes Il reste présent pour toujours Devant la face de Dieu en notre faveur Hébreu 9.24 En toute sa vie Jésus se montre comme notre modèle Il est l'homme parfait Il nous invite à devenir ses disciples et à le suivre Par son abaissement Il nous a donné un exemple à imiter Par sa prière Il attire à la prière Par sa pauvreté Il appelle à accepter librement le dénouement et la persécution Voir notamment Matthieu 5.11.12 Au Luc 11.1 Tout ce que le Christ a vécu Il fait que nous puissions le vivre en lui Et qu'il le vive en nous Par son incarnation Le Fils de Dieu s'est en quelque sorte Unis lui-même à tout homme Nous sommes appelés A ne faire plus qu'un avec lui Ce qu'il a vécu dans sa chair pour nous Et comme notre modèle Il nous y fait communier Comme les membres de son corps Saint Jean Eude Nous dit dans son œuvre Le royaume de Jésus Nous devons continuer Et accomplir en nous Les états et mystères de Jésus Et le prier souvent à Qu'il les consomme et accomplisse En nous Et en toute son Église Car le Fils de Dieu A dessein de mettre une participation Et de faire comme une extension Et continuation de ses mystères En nous Et en toute son Église Par les grâces qu'il veut Nous communiquer Et par les effets qu'il veut opérer en nous Par ses mystères Et par ce moyen Il veut les accomplir Et par les effets qu'il veut